Le modèle de Bohr Dans le modèle de Rutherford, l'atome est considéré comme un système analogue à un système planétaire. L'électron est en orbite autour du noyau. Pourtant, d'après les lois de la physique classique, le mouvement circulaire des électrons n'est pas assez rapide et l'électron devrait s'écraser sur le noyau, ce qui ne se produit pas. Un autre modèle est alors proposé. Les électrons sont sur des niveaux d'énergie bien définis, entre lesquels ils peuvent sauter. C'est le modèle de Bohr, élaboré par le danois Niels Bohr en 1913. Voici le diagramme d'énergie d'un atome. Le niveau fondamental est le niveau d'énergie le plus bas. Les autres niveaux sont des états liés, appelés états quantifiés. Et à 0 électron-volts, on trouve l'ionisation de l'atome. Au-delà, on a les états libres de l'atome. Le niveau d'énergie le plus bas correspond à ce que l'on appelle l'état fondamental, car c'est un état stable de la matière. Les niveaux d'énergie supérieurs, appelés états excités, sont des états instables de la matière. Dans son état fondamental, l'électron se trouve dans l'état d'énergie la plus basse. Si un photon possède exactement la même énergie que celle qui sépare deux niveaux, l'électron peut changer de niveau vers un état d'énergie plus grand. L'atome absorbe le photon, il est excité. Le spectre d'un corps qui absorbe des photons est un spectre d'absorption. Voici par exemple le spectre d'absorption du mercure. On découvre le spectre continu de la lumière blanche, sur lequel se superposent des rays noirs d'absorption. Si un électron change de niveau vers un niveau d'énergie plus petit, il émet un grain de lumière dont l'énergie est exactement la différence entre les énergies des deux niveaux. L'atome émet le photon, il se désexcite. Le spectre d'un corps qui émet des photons est un spectre d'émission. Voici le spectre d'émission du mercure. On y voit des rays colorés sur fond noir. Un atome excité, par décharge électrique, chauffage, absorption de lumière, retourne spontanément à son état fondamental en émettant un photon. Les spectres d'émission et d'absorption d'un même élément contiennent les mêmes rays, puisque la différence d'énergie entre deux niveaux est toujours la même. Voici les deux spectres du mercure. En haut le spectre d'absorption, en bas le spectre d'émission.